C'est profitant d'un point de presse que les conseillers du directeur général de la Caisse nationale de maladie et garantie sociale ont officiellement lancé l'opération d'identification et sensibilisation des employeurs et travailleurs du secteur privé non enrôlé. Sont concernés principalement par cette opération les petits opérateurs économiques et autres compatriotes qui ont des activités génératrices de revenus mensuelles, supérieures ou égales au SMIC. Les agents recenseurs qui sont sur le terrain n'inquiètent pas les usagers, c'est-à-dire que ces agents recenseurs n'ont nullement le droit de demander ou d'exiger quoi que ce soit en matière de règlement à ces opérateurs. Ces agents recenseurs, ils demanderont rien que les opérateurs économiques soient fixés, de savoir qu'ils n'ont rien à débourser. Ils donnent leurs identités, leurs entreprises, le nombre d'employés qu'ils ont et c'est tout. Et l'agent recenseur s'en va. Depuis ce début de semaine, les différentes équipes se mobilisent et sillonnent les arrondissements de Libreville à Kanda et au Vendô. Nous avons débuté l'opération ce matin. De manière globale, les gens sont réceptifs. Évidemment, il y a toujours des réticences parce qu'il y en a qui doutent, il y en a qui ont des soupçons, qui sont inquiets lorsqu'ils voient les agents arriver avec des badges, ils craignent. C'est la peur de l'inconnu parce qu'ils sont peut-être immigrants, mais malgré cela, on arrive à communiquer, on arrive à leur dire exactement de quoi il est question. Ils tombent d'accord et par la fin, on finit toujours par enregistrer. Nous leur disons, en tant qu'agent de la CNAM-GS, nous leur faisons comprendre l'intérêt d'être identifiés, l'intérêt d'être, je veux dire, répertoriés par la CNAM-GS, parce que ça a leur avantage. Dans le cas de l'assurance maladie, par exemple, s'il y a une opération d'enrôlement et qu'ils sont enrôlés, ça rentre dans leur avantage parce que ça permet de réduire le coût de santé. Au terme de cette opération, la CNAM-GS procédera à la mise à jour du fichier des Gabonais économiquement faibles. Aussi va-t-elle procéder à fichier les personnes exerçant une activité économique dont le montant des revenus mensuels est supérieur ou égal au SMIC, en vue de basculer dans le fond du secteur privé après leur immarticulation.